On doit expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leur argent quand on est une banque. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'apporter une partie de mes économies à ce projet-là, à l'ANEF. Je suis devenu sociétaire en prenant quelques dizaines de milliers d'euros de part sociale de l'ANEF. J'ai essayé d'aller aux assemblées générales et de suivre un petit peu la vie. Donc là, je ne fais pas grand-chose à part avoir fait un chèque et laissé de l'argent là-bas plutôt que dans un autre endroit. L'ANEF finance beaucoup de projets alternatifs dans le domaine bio, dans le domaine social, etc. Et donc derrière, il y a un réseau de gens qui peuvent aussi s'entraider ou cibler des marchés particuliers. La transparence, c'est-à-dire que l'ANEF doit être la seule banque actuellement qui publie la liste des prêts qu'ils ont fait et qu'ils en sont fiers. Voilà, on a financé ça, ça, ça et ça avec vos sous et la liste est exhaustive. Et donc ça vous permet de savoir exactement ce qu'a fait l'intermédiaire technocratique qui est une banque, des capacités de financement que lui donne la loi à partir de votre épargneur. Ça, pour moi, c'est un peu quelque chose que je voudrais voir se multiplier dans la société, c'est-à-dire que les sources de financement et les projets financés soient beaucoup plus transparents et pas qu'on ait un mat opaque où on ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent qu'on confie à des intermédiaires. Passivement, dans le cas d'un dépôt bancaire, parce que tout ce qui traîne sur le banque compte peut être réutilisé par la banque pour faire des prêts. C'est un projet qui a un potentiel de transformation de la société qui porte en lui des choses très positives. Autour de la NEF, il y a des associations, ce qu'on appelle des groupes de bénévoles, donc qui peuvent être juste de la communication, mais aussi des fois de l'action, c'est-à-dire que le métier d'une banque, c'est d'aller évaluer des projets, donc d'aider un créateur de projet à décrire exactement quel est son projet au niveau des équilibres économiques, et ensuite d'apporter éventuellement un prêt à ce projet-là. Et derrière le prêt, c'est une des forces de la NEF, un réseau aussi. Pendant très longtemps, la NEF n'a pas pu être une banque de plein exercice, dans le sens qu'elle pouvait être qu'une société financière, c'est-à-dire financer des projets d'entreprises essentiellement, ou d'associations, mais d'apporter, de faire des prêts, etc., mais de ne pas avoir le dépôt des particuliers qui lui donnent une base de financement de ces projets-là. La raison, c'était qu'en France, la politique, c'était de n'avoir que des grosses banques, donc l'administration était très remontée contre la création de banques plus petites. Enfin, même si petites est un chiffre relatif, parce que la NEF, c'est quand même quelques dizaines de millions d'euros. Cette contrainte a sauté par l'uniformisation européenne. Donc depuis le 1er janvier au 1er février, c'est beaucoup plus simple de créer une banque. Et donc ce qui était inaccessible administrativement à la NEF devient accessible. Et donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que la NEF doit modifier ses statuts pour remplacer en gros société financière par société, pour pouvoir rentrer dans le cadre de la nouvelle loi, et devenir une banque de plein exercice, qui implique à avoir des logiciels, avoir des chéquiers, les cartes bancaires, enfin tout ce qu'ont besoin les gens et que la NEF n'avait pas à gérer actuellement, mais qui est l'aboutissement d'un projet de plus d'une dizaine d'années, je pense, de devenir une banque de plein exercice sur laquelle les gens peuvent déposer leur argent, et pas dans le système classique.